Salut tout le monde alors aujourd'hui donc on va jouer sur Resident Evil 4 alors juste le truc c'est que là je vais pas être en direct parce que j'ai eu un petit problème avec le son pendant six minutes il allait bien ce mois après il faisait tac 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 des petits à coups quoi et en gros ça faisait ça enfin bon on comprenait que dalle c'était plus que chiant et du coup je suis obligé de faire en différé on va dire voilà donc de faire une comment ça s'appelle déjà une et bah je sais plus voilà je sais plus du tout comment ça s'appelle mais en gros on met une voix sur une autre voix bon bien sûr on coupe l'autre voix sinon c'est encore plus chiant voilà donc là on va prendre le sniper parce qu'il va nous servir pour plus tard donc voilà donc en fait je vais enfin je refais une voix comme ça par dessus parce que je me voyais pas vous mettre déjà l'épisode sans voix ça serait un peu con et puis je me voyais pas aussi revenir jusqu'ici pour refaire l'épisode mais alors que j'ai même pas les mêmes sous j'ai pas les mêmes armes tout ça enfin si les mêmes armes mais j'aurais pas forcément les mêmes grenades et tout donc je préfère que ce soit tout pareil pas qu'on se perde voilà c'est vrai que c'est pas le top du top d'avoir une voix comme ça qui est pas en direct sur un jeu comme ça un gameplay c'est vrai que c'est pas génial mais bon j'ai trouvé que c'était quand même le plus adapté à la situation du coup voilà je fais ça mais je pense que ça va pas être pratique franchement parce que quand on est en direct tu vois t'es en direct tu dis ce que tu dis puis voilà alors que là t'es enfin je sais pas tu regardes une vidéo puis tu commentes enfin c'est un peu con quoi mais bon on verra bien donc là j'améliore le sniper bon voilà j'améliore ce que j'améliore puis donc là je vends juste pour faire des sous ce qu'il y a avant comme d'habitude donc là on va récupérer ce qu'on a récupéré déjà la dernière fois donc tout ce qui est tout ce qu'il y a ici quoi tout simplement donc là il y avait de l'argent voilà là-bas hop on va prendre le spinel après on va prendre les balles de fisio pompe et l'argent aussi je crois je crois que c'est de l'argent attention ah non il y avait rien du tout le petit piège donc là on va on fait attention on casse la boîte puis on tue le le serpent c'est quand même un peu moins passionnant de commenter en différé ça c'est sûr mais bon voilà donc là on a pris les lingots pour avoir 5000 5000 pétasses qui est relativement pas mal quand c'est pas de la merde parce que il faut beaucoup de sous pour être dans le jeu pour pouvoir tranquille quoi pour être sûr de si jamais on a un problème pour rassurer et acheter des choses qui puissent nous servir dans le jeu donc bon mais donc là dedans il n'y a rien du tout c'est simple de le casser juste là on va on va aller bientôt dans le château donc en gros on va finir le on va finir le chapitre dans le château mais je crois qu'on monte ouais ouais donc on va finir le chapitre dans le château donc il va durer une bonne heure quoi ouais un peu moins d'une heure mais à presque une heure quoi c'est assez long mais bon c'est comme ça malalala je suis vraiment désolé pour le pour le bug de son comme ça ah ces appareils c'est pas fiable hein bordel de merde comment c'est possible quand même des bugs comme ça ouais c'est vraiment casse couille putain ça m'a foutu une merde en plus surtout que ce week-end en plus ça m'arrive juste au week-end où je suis pas là tu sais putain ce week-end j'étais pas là du coup ça m'a tout mis en retard je suis dans la merde faut que je speed alors là ouais j'ai tué le chef et je croyais qu'en tuant le chef ça ça faisait en sorte que le le mec qui tirait il arrêtait de tirer mais pas du tout non je me suis carrément trompé mais en fait faut tirer le mec noir bon c'est comme ça ou alors sinon dans le tonneau aussi ouais c'est peut-être plus lent le tonneau tu tires dans le tonneau que ça ça pète les deux ouais donc j'ai laissé Ashley en arrière c'est normal c'est pour que pour pas qu'elle se prenne de les boules de feu là donc je préfère la laisser en arrière que ce soit on est sûr d'abord je fais tout ce qu'il y a à faire puis après bah je repars quoi elle fait ah ouais mais non en fait c'est vrai qu'il ya des caisses là bas du coup je suis retourné en arrière pour aller chercher les caisses c'est tellement passionnant c'est juste un recommandage comme ça non c'est vrai que c'est c'est quand même mieux quand c'est en direct plus là c'est le coup où ça rebug encore vous allez vous faire foutre c'est bon vas-y vous m'avez saoulé et il n'y a pas intérêt que ça rebug comme la dernière fois si encore je connaîtrais les raisons je pourrais les éviter mais j'ai connu même pas les raisons bordel d'amour donc là faites attention en fait faut juste reculer un petit peu et puis là vous avez le tonneau rouge qui dépasse vous tirez dessus nickel ok le petit dégâle tout normal du coup maintenant on va aller dans la cabane la petite cabane enfin c'est pas vraiment une cabane mais on s'en fout et puis on va tuer le monsieur et je trouvais que j'ai tué assez vite quand même parce que presque one shot quand même un suplex s'il est mort quoi j'ai fait what qu'est-ce qu'il s'est passé bon tant mieux et là on va chercher l'implant la plante jaune c'est très important ça va nous permettre d'augmenter en vie on va on va pas utiliser maintenant parce qu'on a encore pas mal de vie donc ça sert d'utiliser une plante pour rien et puis là du coup je vais aller chercher le le bijou qui a derrière là ah ouais en fait là c'est parce que ce moment là j'entends le j'entends les mecs tu vois j'ai dit putain ils sont pas loin tu vois ils étaient juste en dessous du coup j'ai préféré tuer maintenant avant de de continuer parce que que ce n'est pas le choix que j'ai fait du coup je dois faire demi-tour pour aller sauver acheter tout ça enfin bon c'est très chiant donc il vaut mieux le faire le plus possible ça on évite les problèmes et toi tu vois veut te calmer il paf dans ta gueule il y a un nickel au calme qu'est-ce qu'on se fait chier si si je t'assure ouais donc là j'allais chercher le bijou je me dis ah il faut que j'aille chercher le bijou voilà c'est toujours des sous en plus comme là donc direction protection dans la petite je ne sais pas ce que c'est petite hutte non et puis on va en prendre le sniper donc le sniper sert par exemple pour ici ça peut servir beaucoup pour après aussi va servir il ya des endroits où franchement avec le pistolet ou la mitraillette je pense que les balles vont pas assez loin parce que c'est chaud de tirer ils sont tellement loin en fait que enfin bon c'est chaud quoi je sais pas si c'est possible je sais pas si les balles vont assez loin enfin je vous montrerai un des grands nistra dans les prochains épisodes oh voilà à ce moment là vas-y merde attends on va pas faire la connerie on va appeler Ashley parce que tu sais d'habitude j'appuie là puis j'oublie d'appeler Ashley et donc du coup hop elle revient enfin elle reste là-bas je veux dire et du coup il y a l'explosion et puis elle meurt et tout enfin bon j'ai tout recommencé juste pour ça donc du coup il faut bien que j'y pense tu vois à chaque fois d'appeler Ashley pour qu'elle revienne ici et qu'elle se fasse paniquer par le boulet de canon quoi voilà à chaque fois je me fais avoir tiens donc là je me suis pas fait avoir j'ai bien pensé il me dit ah faut pas que je fasse ça ah ouais parce que là en fait il y a un voilà un spinel donc du coup il faut casser ah j'avais oublié d'acheter la carte de trésor c'est vrai non là je n'achèterai rien du coup après je vais vendre le fusil à pompe comme d'habitude les bijoux qui vont avec voilà vous voyez on est déjà à 153 000 enfin bon on reste toujours quand même à une jauge au dessus de 100 000 c'est plutôt pas mal ça 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 vous permet d'acheter quand on a besoin ça au moins dès qu'on a des grosses dépenses à faire on est sûr d'avoir ce qu'il faut et ça c'est bien ça leon leon where's your current location we decided to lay low in a castle but it looks like it was a bad move meaning well it appears that this castle's also connected with the los illuminados you must not get many visitors here because they're giving me one hell of a welcome sounds bad i've an idea leon i need you to what repeat hunt again craig just my luck bon une fois l'appel passé on peut continuer donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'épée en or qui est en haut pour pouvoir la mettre en bas comme ça on pourra continuer dans le jeu donc là voilà il y a les ennemis qui sont là le bon on prend l'épée le plus vite possible hop là donc après on descend en bas on prend l'épée qu'il y a en fer normalement on pose l'épée en or mais là je l'ai pas fait je sais pas pourquoi c'est complètement con mais bon c'est pas grave et du coup après on tue les ennemis tout simplement pour pouvoir finir le cet endroit quoi bon on a pas envie de les tuer si on a envie on peut se casser mais moi j'avais envie de les tuer donc voilà je fais ce que je veux ok c'est moi qui joue c'est moi qui commande casse me pas les steaks ah là rien tu l'exploses la tête il résiste pas là bon un petit peu mais sans plus quoi à quoi qu'il résiste pas mal c'est enculé il y a même l'autre avec la fauche là de tout à l'heure là en un supplé que je l'ai tué à lui il résiste encore plus que l'autre quoi j'ai pas compris donc là il faut faire très attention quand même parce qu'il y a des gens qui vont venir par la porte en bas donc du coup il faut faire attention parce que sinon après elle va se faire choper c'est pour ça j'ai vite tapé je fais merde attends attends non on va se faire choper là je dis ah putain il faut que j'utilise une grenade aveuglante si on sait pas le faire parce que là c'était chaud là il y a des gars qui me parait la route et là j'ai la limite j'ai eu le temps de lancer la grenade franchement j'étais content quoi j'ai fait oh yes oh putain parce que là bas je devais utiliser une grenade pour l'autre là le mec est en rouge et donc du coup j'ai dû utiliser deux grenades à cause de ça il y a des petits inconvénients des fois qui arrivent comme ça des choses qu'on des choses qu'on a pas forcément prévues des imprévues donc vous allez voir lui le rouge il va bien avoir besoin d'une correction avec la grenade aveuglante c'est moi qui vous le dit petit sniper parce qu'il m'a saoulé j'ai raté comme une grosse merde mais bon c'est pas grave on retente et on a même pas fait la doublette bordel de merde voilà donc dès qu'il y a la tête qui sort direct il faut utiliser quoi faut pas chercher à comprendre il faut exploser la tête direct parce que en fait le problème c'est que c'est que cette tête là dès qu'elle vous chope elle vous chope hein vous aurez beau avoir toute votre vie elle vous chope elle vous chope quoi ah ouais non mais c'est violent ça vous bouffe la tête ça vous arrache en fait ça vous arrache la tête enfin bon c'est un peu mortel ah ta gueule voilà donc une fois qu'on a fini tout ça et bah on pose le l'épée en or bon bien entendu je vais d'abord poser l'épée en or enfin ouais non je vais même pas la poser parce que je vais m'en rendre compte que j'ai pas encore posé l'épée en or et donc du coup je vais redescendre pour poser l'épée en or pour au final remonter mais bon c'est pas grave allez casse toi ah ouais effectivement c'est pas forcément bon voilà ah d'abord c'est vrai qu'on prend de la vie ah ouais parce que je me suis dit mais attends je crois qu'il y a une épée enfin une plante rouge là bas et donc du coup je suis allé ouais c'était bien ça heureusement que je me souviens bien des choses parce que sinon il y a des fois je pourrais pas vraiment prévoir ce que je fais quoi donc c'est pour ça c'est bien de connaître un jeu souvent le problème bah quand tu joues pour la première fois un jeu tu peux pas le connaître et sans connaître un jeu bah c'est dur des fois franchement genre du code VironicaX va faire l'histoire sans la connaître t'es dans la merde mon gars surtout le pire c'est que moi j'ai réussi mais de justesse de justesse c'est vraiment limite j'avais plus de vie j'avais plus rien j'étais rouge et j'ai vraiment réussi de limite quoi enfin il y a un certain passage en tout cas et encore j'ai réussi à quand même aller jusqu'à la fin grâce à la plante avec vie infinie enfin en gros tu utilises ta plante elle s'utilise pas tu vois du coup tu peux la réutiliser la réutiliser si j'aurais pas fait ça je sais même pas comment j'aurais fini Raison Téville quand tu viens avec KX franchement je crois que c'est l'un des plus durs Raison Téville que j'ai du faire j'ai même du chercher des solus pour bien y arriver faire les choses et franchement c'est il était chaud lui franchement au niveau survival c'est genre de jeu que j'aime pas trop tu vois je pensais que je peux faire un bon petit Raison Téville 4 tu te fais plaise quoi tu dégommes du zombie t'es tranquille t'es bien tu vois y'a pas y'a de la recherche mais pas que quoi Lewis j'ai quelque chose pour vous oh shit j'ai dû avoir cassé quand j'étais roulant de eux cassé quoi ? je parle des oeufs de taque moi il est mieux avec les femmes je suis sûr pourquoi tu es ça me fait sentir mieux on va juste la mettre à ça bon ok c'était bien sympatique voilà donc une fois la vidéo passée on continue voilà donc je disais au niveau de Raison Téville le code FRUX AX voilà quoi c'est chaud quoi donc par rapport à Raison Téville 4 par exemple qui comme je disais est quand même un peu plus facile dans le genre et un peu plus technique quoi en gros je pense qu'il y a aussi le fait d'être en première personne enfin vite fait mais une personne déjà à la vue plus subjective je crois qu'on dit donc du coup c'est un peu plus simple alors là j'ai pas compris les mecs je les fais venir ici ils passent par la porte quoi genre les mecs en mode respect quoi genre oui non mais attends un peu de respect on va quand même passer par la pote attends ça se fait pas de passer par par je sais pas où là non mais attends mais franchement ça m'a saoulé je vais tout se voir faire péter la gueule ils passent tous par la porte c'est bon d'enculé quoi mais bon c'est pas grave hein on a quand même su gérer derrière donc juste il faut faire attention parce qu'en haut à gauche là-bas et ben il y a il y a un mec avec avec un arc enfin avec une arbalète avec une arbalète donc du coup faire attention à pas se faire tirer dessus voilà donc on récupère ce qu'il y a comme d'hab enfin après avoir tué les ennemis c'est vrai qu'ils sont un peu encombrants et là ils m'ont vraiment sous les coffres j'aurais pu tous les niquer d'un coup mais non c'est bon d'enculé ils sont partis je sais pas où du coup ça a été la merde elle tombe oui oh putain c'est la merde tout ça comment elle dit Léon ? nul enfin si elle dit Léon putain j'aimerais trop avoir une traduction de toutes les voix des zombies putain ça serait trop bien plus j'ai un mag mais ouais ah ouais mais dommage c'est pas en français putain franchement les voix seraient en français ce serait parfait non parce qu'en fait j'ai j'avais trouvé un logiciel pour avoir what the f pour avoir tous les tous les sons audio en fait de Résentiel 4 seulement ce soit des sons en espagnol soit en anglais quoi le jeu il a pas été traduit donc ça fait un peu chier donc du coup c'est plutôt la merde parce que ça aurait été des voix en français j'aurais pu m'en servir pour pour certaines choses tu vois mais seulement c'est pas français kiff donc c'est un peu dommage mais bon mais moi je voudrais bien voir ceux de Black Ops 3 il a dit qu'il allait tous les faire télécharger mais bon à côté il dit qu'il a pas le temps après il fait bien ce qu'il veut ça se trouve il a pas envie tout simplement mais bon c'est vrai que ça serait bien sympathique de pouvoir aussi récupérer tous les sons de Black Ops 3 en français putain ça ferait plaisir mais bon je sais pas comment on fait plus j'ai rien trouvé sur internet que dalle rien nada putain ah j'aimerais bien avoir tous ces sons putain les sons de jeu comme ça c'est mythique quand même franchement quand tu les as t'es content surtout quand c'est des jeux que t'aimes bien des fois ouais franchement ça passe bien genre du kaboom c'est avec le son de là pareil ils sont partis à gauche j'ai pas compris au lieu de venir tout droit direction ils sont partis à gauche ils se sont dit non on va faire un grand détour on va essayer de choper voir derrière peut-être qu'il nous a pas vu enfin j'ai pas bien conçu ouais donc le kaboom du coup sur sur Black Ops 2 Black Ops 3 enfin bon tous les zombies de Black Ops le kaboom en anglais enfin ou en je sais pas quoi franchement il est magnifique le kaboom d'original original franchement kaboom il se fait genre un kaboom bien comme il faut bon c'est un peu le seul qui est pas mal mais bon il fait quand même partie des voies mythiques du Black Ops enfin du zombie en tout cas bon du coup maintenant on va rentrer dans le château donc en fait on est venu ici pour aller chercher la clé le truc c'est qu'en facile en facile en fait il n'y a pas besoin de venir ici en gros on peut même si quoi je crois qu'on peut non je crois qu'on peut plus enfin je sais pas je crois qu'on peut pas venir ici en facile je sais plus du tout mais en tout cas il n'y a pas besoin de venir ici en facile et donc du coup c'est c'est relativement pas mal mais là on est pas en facile on est en normal donc du coup on est obligé de passer par là pour récupérer la clé et débrouiller la porte principale donc du coup je vous ai dit que ça faisait moins d'une heure mais en fait je me suis trompé ça fait un peu plus d'une heure et ouais effectivement je me suis trompé avec un autre timing et donc voilà donc c'est juste pour vous dire que t'es trempé que vous allez devoir rester 5 minutes de bus non mais je me demande quand même qui c'est qui aime bien regarder aussi longtemps enfin perso moi j'ai pas le temps de regarder désolé non salazar le 8e castellan de cette magnifique architecture j'ai été honoré avec le progrès de la grande lord saddler j'ai été expectant de vous mes frères de la grande de la grande de la grande Mon, mon, nous avons un chouette. Si vous êtes occupé de votre propre bien-être, je vous suggère que vous vous dérouliez et simplement... devenir notre chouette. Ou, Mr. Scott, vous pouvez nous donner une fille, parce que vous n'êtes pas d'argent, je crois. Vous pouvez mourir. Je n'ai jamais été éloigné à une d'entre eux ! N'ai jamais ! Tu as raison, nous trouverons une cure. Voilà, donc, je vous ai un peu interrompu la cinématique, mais bon, je suis vraiment désolé. Et en fait, je me demandais quand même qui c'est qui regardait des trucs d'une heure comme ça, des gameplays d'une heure. Surtout que mon micro, ce n'est pas le top du top, donc du coup, ça ne rend pas une voix géniale. Donc bon, je me demande quand même qui regarderait ça. Non, attends. Voilà, je n'ai pas le temps de regarder. Voilà, donc du coup, au niveau du game, là, on va aller... Enfin déjà, on a tout récupéré. On a surtout récupéré le bijou, vous avez bien vu, le bijou en haut, qui va nous servir pour plus tard. Donc du coup, là, on va descendre en bas pour pouvoir actionner le levier et pouvoir se barrer d'ici et faire la scène qui est plutôt longue. Donc là, les deux prochaines scènes, vous voyez, on est qu'à 25 minutes de vidéo, enfin presque. Et là, on a deux salles à faire. Cette salle en bas et une salle juste après. Et les deux salles, là, vont nous prendre un bon 20 minutes, quoi. Euh, non, attends, 20, 20... Ouais, un bon 20, 25 minutes. On va dire un bon 25 minutes. Vous imaginez, juste deux salles. C'est pas grand-chose, hein. Deux salles, 25 minutes de jeu. Donc, c'est pour ça que ça a duré si longtemps. Donc, voilà. Donc, du coup, je vous laisse la surprise de ce qui se passe. Là, il fait, non, mais attends, tu crois quoi ? On y a déjà joué au jeu, t'es con, quoi. Ouais, mais attends, y en a, ils y ont pas encore joué, mec. Ok ? Voilà, donc comme d'hab, je vous laisse pas lire parce que j'en ai rien à foutre de ça. Ça fait qu'à acheter le jeu ou le prendre en craquer. Ça peut être possible aussi. Sur PC, en tout cas. Euh... Du coup, une fois qu'on a pris la clé, on peut... Ouvrir. Ouais, on peut ouvrir la porte qu'il y a là. Et du coup, on pourra actionner notre levier. Et euh... Et du coup, on va battre quelqu'un. Ouais, je vous donne un indice. Je suis un fou, tu vois. Et le troll à côté de ce qu'on va battre, là, c'est de la merde, hein. Ah ouais, donc ouais aussi. Bien tiré sur le fusil à pompe qu'il y a au-dessus. J'ai oublié de vous le dire. Désolé. Voilà, donc euh... Bah en fait, c'est lui qu'on va battre. Donc bon, il est pas si violent que ça, mais bon. C'est vrai que le troll, euh... Je préfère ça que le troll, quoi. Le troll, il est un peu chiant. Il est grand, il casse les couilles. Enfin bon. Alors que lui, il est un peu plus simple à battre quand tu sais comment le battre. Donc du coup, ça passe bien. Voilà, comme un con, il a reculé ce PD, là. Oh là 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 là. Ouais, non mais... Ils font chier, ces boss, hein. Attends, je vais pour lui tirer dessus, le tir recule, quoi. Non mais... Il fait pas bien son taf, hein. Vas-y, vas-y. Pam. Oh, la puissance. La puissance. Oh... Bon, voilà. Euh, du coup... Euh... Alors, sinon, vous avez aussi deux essais. Enfin, deux essais. Deux bonus, on va dire. En gros, euh... Vous avez des cloches sur le côté. Et donc là, on fait attention. Donc, euh, vous avez des cloches sur le côté. Euh... Ouais, donc, quand il est comme ça, vous faites au couteau, nickel. Donc, vous avez des cloches sur le côté. En fait, vous donnez un coup de couteau sur les cloches. Et euh, du coup, lui, il va les entendre. Il va foncer droit dessus, quoi. Donc, il faut vite vous barrer avant qu'il fonce sur les cloches, tu vois. Mais... Comme ça, il va sur les cloches. En fait, il fait comme il vient de faire là dans le mur. Mais sur les cloches. Et donc, du coup, après, vous lui donnez un coup de couteau. Euh... Ou un coup de sniper aussi, hein. Ça lui fera plus de dégâts. Mais bon. Faites bien comme vous voulez. Ou un coup de fusil à pompe. C'est la fusil à pompe. Il vaut mieux éviter le coup de mitraillette. Parce que vous faites un seul coup à chaque fois. Donc, c'est... C'est nu, quoi. Il vaut mieux prendre le coup le plus puissant possible. Voilà. Comme je viens de faire, là, voilà. Donc, sur le... Sur le truc, le ding, là. Hop. Et le truc, c'est que... Le mieux, ça serait de prendre un lance-roquette. Mais bon, voilà. Pour ce boss-là, ça sert pas non plus. Vous voyez, je le fais au pistolet, nickel. Juste à la fin, il m'a saoulé. C'est bon, je t'ai tiré combien de balles, là. Donc, du coup, je lui ai... Je lui ai mis un coup de sniper. Il est mort. Faites, tranquille. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un ou deux coups de sniper. C'est vrai que je n'ai pas pensé sur le coup, mais... J'aurais pu le faire. Mais bon, n'hésitez pas, quoi. C'est ultra-puissant. Donc, du coup, ça... Ça fait pas mal de dégâts et ça le tue assez rapidement, quoi. Donc, ça peut toujours servir. Donc là, vous voyez les petites techniques à chaque fois. Euh... Voilà. Ça n'a pas été fait, mais... En gros, voilà. Vous êtes là, hop, et puis vous ralentissez un petit peu. Vous courez vite. Et au niveau du rond, comme ça. Vous ralentissez un petit peu après, hop, et vous continuez votre course. Parce qu'en fait, dès que vous courez, il vous entend. Et en gros, il va là au dernier moment où il vous a entendu, en fait. Donc, du coup, si vous arrêtez de courir avant et que vous avancez après, il va croire que vous êtes là où vous arrêtez de courir. Et en fait, vous êtes plus loin parce que vous avez continué à marcher tout doucement. Euh... Et il vous a pas entendu. Donc, du coup, c'est nickel. Donc, voilà. Donc, il faut faire gaffe parce qu'après... Voilà. Donc là, il a payé m'avoir. Euh... Alors, je crois que... Ouais. Non, je crois qu'il a pas cassé. Parce qu'il faudrait tout ça parce que... Ah si, il l'a cassé son cul. Parce qu'il y a des fois, en fait, voilà. Justement, il va vers là-bas, mais il ne plante pas. Et du coup, il... Il casse... En tapant la truc, mais il ne plante pas et tout. Enfin bon. Euh... Voilà. Donc, du coup... Allez, hop, petite méthode. On vient là, puis après, on ralentit. Ah, donc là, j'ai eu chaud parce qu'il était vraiment pas loin de moi. Donc, voilà. Comme ça, au moins, ça permet de... De... Qu'il ne vienne pas sur nous, quoi. Enfin bon, c'est... Voilà. C'est une petite méthode comme ça. Qu'il faut... Faut prendre en main. Sinon, c'est un peu plus dur, quoi. Voilà. Donc, du coup, hein. Voilà. C'est toujours la même chose. C'est répétitif, bien entendu. Tous les boss sont comme ça, de toute façon. Enfin, tous. Non, mais euh... Voilà, quoi. Bon. Donc, du coup, en tout cas, dans Raison T4, ils sont tous comme ça, répétitifs. Et euh... Il n'y a pas plusieurs phases, quoi, en gros, quoi. C'est pas euh... Ah si, il y en a un. Dans la grange. Celui qui était dans la grange qui a pris feu. Il avait deux phases. Mais bon. Voilà, hein. C'est une exception. Et euh... Donc, du coup, bah ouais, nickel. On va pouvoir le tuer petit à petit. C'est très chiant de commenter, hein. Franchement, de commenter comme ça, qu'on n'est pas en direct. C'est très très chiant. Tant qu'une... Aussi longue distance... Enfin, aussi longue durée... C'est très chiant. Ah là là. Puis surtout qu'il me reste... Je veux être dans la merde. Je veux être dans la merde. Bon. Je pense qu'à un moment, je fais une petite pause pour faire un truc. Parce que... J'ai un truc à faire. Bon, ça vous fera rien parce que je fais une petite pause. Hop. Et je fais une coupure dans ma voix. Donc du coup, ça reviendra au même moment. Mais bon. Il faudra que je le fasse quand même. Voilà. Donc, bien que t'es, hein. Bon, le coup de couteau, il fait pas énorme de dégâts, mais... C'est déjà plus qu'une balle de pistolet, hein. Faut qu'il vous le dit, hein. Mais bon, le mieux, ça reste le pistolet. Enfin, le sniper, je veux dire. Donc là, on fait gaffe, hein. Hop là. Euh... Ouais, donc là, normalement, il est bientôt fini, je pense. Donc, vous voyez, il dure très longtemps. Mais bon, c'est vrai que j'avoue que j'aurais dû vraiment le faire au sniper. Ça aurait duré moins longtemps. Mais bon, j'ai pas pensé, hein. Franchement... Voilà, quoi. Qu'est-ce que je vous dise. Après, hein, voilà, je fais ce que je fais, et puis... Je fais pas forcément les bonnes choses. Donc, du coup, voilà, là, ça m'a saoulé. C'est bon, tu meurs jamais. Tu dois rester plus beaucoup de villes. Donc, du coup, j'ai plus le terror sniper. Et bombe ! Je l'ai niqué direct. Voilà, non, parce que bon... Il y a un moment, c'est bon, quoi. Donc, du coup, ouais, voilà. Euh... Du coup... On va monter en haut. Et puis, euh... Follow me. Et puis, on va... Ah oui. Effectivement, j'avais oublié... Comme... En fait, à chaque fois, j'oublie, hein. J'avais oublié d'activer le levier. Du coup, il y avait personne qui sont venus. Euh... Donc là, je regardais s'il y avait une plante. Mais non, il y en avait pas. Je m'étais trompé. Et donc, du coup, bon, on récupère ce levier. C'est parti. Bon, oui. La blague. Euh... Ouais, donc, on active ce levier. Et puis, euh... Tu sais, je me suis cru dans... Je me suis cru dans je sais pas quel jeu. Bon, euh... Du coup... On avance. Voilà. Puisqu'on a que ça à faire, de toute façon. Et puis là, on attend qu'ils viennent pour les cramer. Ça se paraît plus logique. Enfin, plus... C'est mieux, quoi. C'est mieux. Franchement, euh... On va te chercher et les tuer au pistolet. C'est complètement grand. Euh... Voilà. Donc là, un coup de couteau chacun. Et puis, ils sont finis. Nickel. Voilà. Voilà. Euh... Du coup, bah, on prend les sous. Parce que les sous, et bah, ça sert. À quoi, bah, à acheter des choses, à améliorer, tout ça. Donc là, hop, on tire dans la dynamite. C'est rare quand je me loupe à tirer dans la dynamite, comme ça. C'est tellement éclate. C'est tout qui pète et tout. Le mieux, c'est quand il y a un gros groupe de zombies qui fait tout péter. Euh... Petit coup... Non, même pas. Bon. Bah, au couteau, hein. Hop. Petit suplexe. Plus de tête. Et puis, c'est nickel. Hop. On prend les... Sous. On prend les sous. On prend, bah, les autres sous. Et puis après, bah, on tue le monsieur. Hop. Bah, ouais. Il y a un petit coup, là. Nickel. Il est pas bien dangereux. Donc là... Comme je vous ai dit, il y a une deuxième salle qui va être très longue. Hein. Au moins une vingtaine de minutes. Putain, c'est bizarre, ça. Non, au moins une quinzaine. Au moins une quinzaine de minutes. Donc, euh, ça va être très très long. Je peux vous l'accorder. Donc, euh, je prends le sniper parce qu'il va y en avoir besoin, tout simplement. Donc, euh, faut préparer le sniper avant. Comme ça, au moins, vous êtes au calme. Euh... Putain, c'est chiant. Ouais, donc du coup... Bon, normalement, elle était censée mourir, mais... Elle est pas mort. C'est pas très rare. C'est pas très rare, hein. Voilà, donc... Il m'a eu comme une merde. Donc, du coup, là, on est en normal. Donc, du coup, il y a deux connards. Voilà. Deux connards là-haut à l'arbalète. Et, euh, du coup, bah... Je voulais les tuer, mais j'ai pas réussi. Du coup, je me suis vite barré parce que j'ai plus de vie. Euh... C'est la merde. On va vite descendre en bas. C'est pas grave. On va changer de technique, quoi. Et donc, en fait, en facile, ils y sont pas en facile. Mais en normal et en professionnel, ils y sont. Donc, du coup, là, ça fait une petite difficulté en plus. Et, euh... Donc, on va faire attention, quand même, parce qu'ils sont très violents. Et très méchants, aussi. Euh... Du coup, après, bah, on va, en fait, dans la salle qu'il y a au fond. Et comme ça, au moins, ils viennent tous et on les dégomme un par un. Et puis, euh... Au moins, on est tranquille, quoi. Bien sûr, on pense à activer le... La suite, quoi. Enfin, le levier, quoi. C'est une manivelle, plutôt. Enfin, bon, on s'en fout. C'est un truc pour tourner, là. Et voilà. Donc, on pense à activer. Avec, euh... Madame, tu lui demandes de rester... Enfin, on s'emballe, quoi, avec l'autre, là. Voilà. Ça, on s'en fout. Et puis, tu lui demandes de rester là, sur le truc. Et puis, du coup, après, tu reviens sur la plaque. Enfin, sur l'autre plaque. Enfin, ça, ça active les deux. Et vous ferez activer le levier, là-bas, je sais pas quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, là. Hop, petit coup dans la gueule. Boum. Ils sont bien contents. J'aurais peut-être dû faire supex, mais j'ai pas eu le... J'ai pas eu la réaction. Donc, là, il faut faire attention, parce que... Au plafond, tu vois, il y a... Il y a un trou au plafond, et en fait, des fois, il y a des... Voilà, il y a des zombies qui s'amusent à sauter, par là. Bah, dans la vidéo, j'en ai pas eu. Bizarrement. Mais il faut faire attention, quand même. Voilà, en gros, il faut pas laisser tout seul ici, parce que sinon... Il y a des risques... Il y a quand même des zombies qui lui tombent du ciel, quoi. Et qu'ils viennent... Ah bah, lui péter la gueule. Voilà. Bon. Hop, attention. Oh, je me suis tapé une esquive ! Oh putain. Allez, meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Non, meurs ! Ouh là, ça c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon de tout. Du coup, là, je sors le sniper. Allez, allez ! Non, même pas. Ah bah non. J'ai pas sorti le sniper. Voilà, j'ai pas sorti le sniper. Pourtant, j'ai un max de balles de sniper. Mais je m'en sers jamais. C'est hallucinant. Euh... Plouf ! Plouf ! Plouf ! Putain, il meurt jamais ! Ah bah voilà ! Bon, ça c'est nickel. Ouais, max de sous, 4500. C'est parfait. Ouais, donc du coup, euh... Voilà, c'est de là. Des fois, il tombe. Ah là, il y a personne. C'est hallucinant. C'est un truc de fou. Euh... Du coup... Aïe. Ça, c'est pas cool. Euh... Du coup, bah on va tuer le... Le méchant. Hein, voilà. Bah oui, bah oui. Y a que ça à faire, de toute façon. Oh, ça c'est pas cool. Est-ce que je vais sortir un sniper, pour une fois ? Allez ! Ça, c'est bon. En plus, il reste juste une balle, quoi. Tu trouves que t'es dans la merde. Voilà, nickel. Donc euh... Bah du coup, bah on va monter là-haut. Et puis on va faire le taf, hein. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, toi ? Hop là. Donc, hop, on ouvre. J'ai dit, on ouvre. Voilà. Donc euh, je fais attention quand même. Ok, 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 tiens. Ah ouais, j'attends que les ennemis qui viennent, effectivement. Bah bon. Bam ! Dans ta gueule. C'est pas mal, hein. Donc en fait, ceux qui ont des casques dorés comme ça, là. Euh... Tu peux pas leur tirer dans la tête. C'est pas possible, tu vois. Donc du coup, voilà, il faut faire gaffe. Faut pas se dire, tiens, je vais l'aveugler et tout. Je crois que tu peux même pas l'aveugler, je crois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, j'ai jamais testé, je crois. Faudrait tester un moment, voir si tu peux l'aveugler. Ça se trouve, j'ai déjà testé, hein. Mais je m'en rappelle plus dans ce cas, hein. Putain. Euh... Ouais, tu vois, ils sautent partout. L'autre, j'ai pas compris, tu sais. Il est parti, il a fait... Oh ! Hop ! Il m'en bat les couilles ! Ouh, je me casse ! J'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Allez, hop ! Boum ! Coup de pied dans ta gueule. On esquive. Tire dans la tête. Coup de pied dans ta gueule. Et puis c'est nickel. Manicule, easy, tranquille. Et tu sais quoi ? Eh bah, je m'en fous. Voilà. Je savais pas quoi dire, en fait. Héhéhé. Il y a un dans sa tête. Coup de pied dans son cul. Et hop ! Ça lui fait péter la tête, quoi. En mode sanglant, tu sais. Oh putain. Bon, là on prépare le sniper. Enfin... Pas maintenant, apparemment. What ? C'est quoi, là ? Ouais, je sais pas trop bien comprendre ce qu'il s'est passé. Je vais tirer un truc dessus. Tu vas pas me dire que c'est la palette. Non, c'est pas possible. Ah. Peut-être. Ouais, j'en sais. Non, j'ai dû l'entendre, tu vois. Bon. C'est pas grave. Du coup, on va... On va aller tuer les méchants. Qui sont à l'arbalète. Hop, hop, hop. Calme-toi, toi. Vite te calmer. Parce que moi, tu sais. Je te pète la tête. Je te fais des coups de pied dans le cul, ça t'explode la tête. Donc, c'est parti. On va... On va aller tuer les mecs à l'arbalète. Voilà. Bim. Tire dans le dos, là. Paf. Le mec, plus de colonnes vertébrales. Plus rien, quoi. Il est... Ah... HS, le mec. Voilà. Tranquille. Voilà. Donc, du coup, on prend le sniper, enfin. Et puis, on va tirer sur les méchants. Donc, c'est parti. Aïe. Ça, ça fait mal. Quoi ? Ah ouais, d'accord. J'avais pas compris. Ah ouais, donc, lui, il m'a juste saoulé. Euh... Enfin, les deux. Euh... Ils m'ont juste saoulé parce que... Eh ben, ils allaient me niquer, quoi. Donc, du coup, fallait bien que... Que j'évite ça. Voilà. Boum. Dans ta tête, gros. Alors, c'est parti. Une petite esquive. Sans faire exprès. Bah, surtout qu'il sait pas viser, le mec. Donc là, faut faire attention, quand même. Voilà. Parce que, quand même, il sait... Euh... Ben, il arrive à viser, quand même, alors qu'on est pas très... Très loin de son spot. Mais bon. C'est comme ça. Putain, il y a trop d'ennemis, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, voilà. Par exemple, l'ennemi, là, qui vient d'arriver... Euh... Ben, il est venu de là où je vous ai dit, donc. Donc, pareil, pour tout à l'heure, il y avait un ennemi qui est sorti de la porte. Enfin bon, il était venu de là où je vous ai dit. Voilà. Donc, euh... Au final, s'il y a eu des gens qui... Mais en gros, on les a pas vu tomber, quoi. Euh... Du coup... Coup de sniper. Voilà. Nickel. Coup de sniper, on vis à haut et on lui nique la toté. Allez, voilà. Voilà, nickel. Boum. Ça, c'est nickel. Juste... Ah, ok, d'accord. Il y en a trop, il y en a trop. C'est fou. Allez, boum dans ta tête. Oh... Va pas me faire chier, quand même. Boum. Je croyais qu'il allait me bouffer à ce moment-là. J'ai dit, non, me bouffe pas, s'il te plaît. Allez, je fais, allez, c'est bon. Moi, j'allais chercher les cheveux. Je te laisse faire. Nickel. Et ouais, c'est ça qui est pratique. Petit esclave, tranquille. Nickel. Ouais, non mais... Au moins, ça nous permet d'aller chercher ce qu'il reste. Tranquille. Ça passe bien. Ah lalalala. Donc là, petit bijou. Je crois que ça se vend 2000, ce truc, ou 1000 points. Enfin, 1000 points... Voilà, 1000... Enfin bon, voilà. Donc là, il faut faire gaffe, quand même. Euh... Juste, ouais, il faut faire très gaffe parce que le problème, j'avais peur de se tendre. Parce que je me suis dit, putain, ils vont me découper la tête. En fait, ils balancent les... En gros, je me suis acharné dessus, quoi. J'ai tiré un max de balles. Euh... Puisqu'en fait, euh... Il tire des... Enfin, en gros, voilà. Les fauches qui y tiennent, et ben, en fait, ils les tirent, ces connardes. Et donc, du coup, bah, c'est la merde, quoi. Tu... Tu peux pas vraiment l'esquiver. Du coup, il faut faire gaffe, quoi. Du coup, je vais se dire, allez, c'est bon, je vais tout s'écramé. Je vais pas me faire chier longtemps. Hop là. Nickel. C'est bien passé. Au calme, quoi. Voilà. Donc, on va récupérer ce qu'il reste à récupérer. Et puis, du coup, après, on monte en haut. On prendra le spray. Euh... Les sous, je suppose. Et puis, après, on va finir la salle. Donc là, ça fait déjà une bonne dizaine de minutes qu'on y est. Donc, je vous ai dit une quinzaine de minutes. Donc, euh... On va dire dans... Ouais, et dans environ, euh... Combien de temps ? Ouais, et dans cinq minutes, euh... Cinq, six minutes, on a fini la salle, quoi. Du coup, après, on passe à l'autre salle. Puis, euh, ça sera la fin. On aura fini le... Euh... L'épisode, voilà. On aura fini l'épisode. Donc, dans une quinzaine de minutes, on a fini l'épisode. Mais, euh... En gros, ça a pris encore un petit peu plus de temps. Euh... Parce que j'ai fait aussi un mini-jeu. Enfin, un mini... Ouais, c'est... Une sorte de mini-jeu, quoi. Donc, euh, voilà. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Bon, c'est pas... On n'est pas à cinq minutes près, aussi, hein. Entre cinquante-cinq minutes et une heure de gameplay, euh... C'est pareil, quoi. Juste qu'il y a un peu plus de chiffres. Effectivement. Mais bon. C'est... C'est que du visuel, hein. C'est pas... Mais bon. Continuons, euh... Continuons, euh... A ce qu'on a à faire. Donc, du coup... On se soigne, quand même. Parce que, bon... Voilà. On est... On est quand même intelligent, hein. On se dit, on a pas envie de mourir. Euh... Du coup, on va se soigner, quoi. Ça parait logique. Voilà. Donc, juste là, je vais crever comme une merde. Euh... Vraiment comme une merde. Donc, euh... Enfin, si je m'en rappelle, hein. Enfin, attends. Ah, je vais peut-être pas mourir, finalement. Si, j'en suis sûr. Si, normalement, si je m'en rappelle bien, je vais mourir. Enfin bon, on verra bien, c'est la surprise, tu vois. Même moi, je me rappelle même plus de ce que je fais, tu vois. Bon. C'est parti. On va voir si, euh... Si, euh... Si, euh... Si on va mourir. Voilà. Donc là, on récupère les balles de fusillapampe. Enfin, de sniper. Et de fusillapampe. Voilà. Hein. Moi, on me contredit pas. J'ai niqué. J'ai niqué. Bon. Du coup. J'avais pas prévu qu'il, euh... Qu'il l'aille, euh... La prendre aussi vite. Ta gueule. Euh... Donc, du coup, euh... Moi, je me suis dit, tiens, on va d'abord tuer ceux qui sont là-bas. Et puis, après, on va venir ici. Donc, du coup, je me suis fait avoir. Parce qu'en fait, il est allé plus vite que prévu. Et, euh... Il l'a pris dès le début. Et, après, j'ai entendu ces connards. Je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font déjà là, quoi ? Je me suis encore fait surprendre. Et du coup, c'est comme ça que je me suis fait niquer. Puis après, euh... J'en vois trois, tu vois. Et je me suis dit, mais merde, putain, il y en a que deux là-bas à bordel de merde. Et donc, du coup, ça m'a vite saoulé, quoi. Et donc, du coup, voilà, effectivement, je suis bien mort. C'est bien ce qu'il me semblait. Et je suis mort comme une merde, voilà. Parce que je me suis fait surprendre de tous les côtés. Je me suis fait surprendre parce que l'autre l'a pris dès le début. Hein, voilà. Euh... Je me suis fait surprendre parce que, eh ben, ils sont venus dès le début. Euh... Venir me niquer. Et puis... Ils étaient trois. Et là, je me suis dit, what ? Il se passe quoi, là ? On veut se foutre de ma gueule ou bien ? Ouais, ouais, ouais. Non mais bon, du coup, je suis mort, tu vois. J'ai fait n'importe quoi. Donc là, je me suis pas fait avoir. Je me suis dit, allez, c'est bon. Boum. Voilà. J'ai... J'ai pu penser à eux. Tu vois, là, ils sont que deux, là. Enfin, je crois. Moi aussi, ils sont que deux. Ah ouais, mais il y a un troisième qui arrive. Mais bon, on s'en fout de toute façon. Euh... On va quand même réussir à y arriver. Et donc, du coup, hop. On va là-bas. On nique tout. J'ai dit on nique tout. Ah ouais, mais je regardais s'il y avait quelqu'un, effectivement. Bon, euh... Bim. Voilà. Ok, donc on récupère ce qu'il y a, bien entendu. Hop là. Après, on tue ce qu'il y a à droite. Voilà. Mais laisse-moi tirer, mec ! Hop. On désingue. On désingue pas parce qu'on s'est loupé comme une merde. Et après, on désingue. Voilà. Donc là... Ok, esquive au calme. Eh, j'esquive, tranquille. Voilà. Donc après, on désingue, euh... Le petit monsieur pour pas qu'il nous tue. Et puis comme ça, on est nickel, hein. Alors lui, par contre, j'ai pas compris. Il s'est mis à courir. J'ai dit, oula ! Tu as envie de te calmer. Chut ! Hop ! J'ai pris un vol, le mec. Il a rien compris. Il s'est dit, oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis fait tirer dessus, là. J'ai pas compris. Enfin bon. Voilà. Donc je me suis dit, bon, sud-droite, ça sert à rien de le tirer dessus. Elle va avoir fini avant. Bah en fait, pas du tout, non. Elle va pas fini avant. Enfin, je crois. Ah si, elle a fini avant. Même qu'après, je me suis fait chier à l'attendre comme un con, le truc. Non mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, quoi. Ah oui, sinon. Je me suis dit, mais attends, c'est jamais... Peut-être qu'il va dropper quelque chose. Ouais, ouais, non. On en a rien à foutre, mec, hein. Franchement, nous, ce qu'on veut, c'est que tu continues, tu vois. Tu fonces dans le tas. Hein, le petit mec, là, qui reste comme une merde, qui avance, comme un débile, on s'en fout, tu vois. Non. Non, vous voyez, regarde, là. Il s'est attendu comme un con, là. Oh la 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 la. Pfff, qu'est-ce que je peux être con, des fois. Et puis, quand j'ai une idée, je change pas d'idée, tu vois. Ah non, je veux l'attendre, je l'attends, tu vois. Je savais que c'était une mauvaise idée, sûrement. Ah putain, c'est une mauvaise idée, il faut que j'arrête, tu vois. Ah non, j'ai continué. J'ai continué. Comme une merde. Enfin bon, c'est pas très grave. Ça fait juste attendre, pour rien. Bon. Du coup, on lui défonce les jambes. À coups de couteau. Et puis au final, bon, on l'aura tué pour rien, quoi. Voilà. Tout sympathique, tout bien. Voilà. On sait jamais, hein. Des fois, tu peux très bien dropper 1000 pétasses. C'est pas mal, quoi. Mais non. Non, franchement, non. Y'a rien à foutre. Il s'est dit, ah ouais, tu m'as tué. Eh ben, je droppe rien du tout. Voilà, il s'est dit comme ça. Bon. Du coup, on a enfin fini cette salle. Et donc, bon, on est à la fin, voilà. Là, c'est la fin du chapitre. Bon, il reste 10 minutes. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'il a foutu en 10 minutes sur cette salle, quoi. Y'a rien à faire. Eh ben, en fait, je suis allé faire le mini-jeu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà. Comme ça, au moins, c'était nickel. Bon, on récupère quand même au minimum ce qu'il a récupéré. Ah, effectivement. Je peux aller... Attends, est-ce que... Euh... Voilà. Non, attends, attends, attends. Je suis allé faire autre chose. Euh... Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. Donc, du coup, ouais, je vais faire une petite pause, là. Qu'est-ce qu'il y a, attends. Euh... Si, mais regarde ma dernière, je sais pas quoi. Enfin bon, je m'en bats les couilles. Euh... Du coup... Ok, donc on récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Et euh... Du coup... Là, après, là, je me dis putain. Je vais faire le mini-jeu ou je vais pas le faire aller. Je ferai un truc d'après... Je sais pas, j'avais un doute, tout ça. Et au final, bah, je l'ai fait maintenant, quoi. Mais de toute façon, si je l'aurais pas fait maintenant, j'aurais pas pu le faire après. Euh... Parce que y'a le mur qui se lève, là. Et qui nous bloque après, donc on peut pas revenir en arrière. Et donc, du coup, j'aurais pas pu le faire avant un petit moment, donc... Donc là, on améliore... Donc là, j'ai pris les contenances pour gagner des balles. Pas mal de balles, parce qu'il m'en restait que deux dans le chargeur. Et du coup, j'ai gagné dix balles, quoi. Et euh... Et donc, du coup, j'augmente surtout les puissances de feu. Dès qu'il y a une puissance de feu, j'augmente tout de suite, comme ça, ça utilise moins de balles et c'est beaucoup mieux. Et la contenance, moi, je l'améliore quand j'ai plus trop de balles dans le chargeur. Comme ça, je gagne plus de balles et ça fait des économies. Euh... Du coup... On vend tout ce qui est physique à pompe. Voilà. Parce que ça nous sert à rien. Et du coup, après... Euh... Je crois qu'il y a des bijoux. De toute façon, il y en a. De toute façon, c'est sûr. Donc on vend tout ce qui est bijoux. Et comme ça, on est sur un max de fric. Donc ça, on n'y vend pas, par contre. Ça, on n'y vend pas. J'aime pourpre. On n'y vend pas. Sinon, euh... C'est pas bien. Voilà. Tout simplement. Donc du coup, on n'y vend pas. Donc, finalement, je suis allé faire le jeu. Et puis, voilà. Donc du coup, je vous laisse deux secondes. Euh... Et puis, je reviens. Euh... Tout de suite. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait mon petit truc. Ça n'a pas pris longtemps. Et du coup, hop, c'est parti. Donc, pour vous, ça a mis une seconde. C'est hallucinant. Je fais un avancement dans le temps. Comme ça. Zoop. Voilà. Donc, c'est parti. On fait des tirs dans la tête. Très important. Parce que tir dans la tête, ça fait 100 points. Les tirs dans le corps, ça fait 50 points. Bon, vaut mieux avoir un tir dans le corps que rien du tout. Mais, malgré tout, c'est pas mal quand même d'avoir des tirs dans la tête. Et donc, si vous faites avec les femmes, Et bien, ça fait du 200 points. Vive le racisme ! Enfin, le truc là, on s'en va les couilles. Bon. C'est le genre de mot que je retiens pas trop. Parce que je m'en fous complet, quoi. Voilà. Donc, du coup... Et c'est là, du moment là, que je dis ça. Tu vois, que le mec, il se dit, mais... Il s'en fout. Mais dans quel sens ? Euh... Bon. Non, c'est juste que je trouve que je compte des mille. Pas besoin d'avoir un mot pour de faire autre chose. Du coup... Bon, voilà. Tu veux que je te dise ? Euh... Voilà. Hein, bon. Nan, en fait, je sais pas comment le dire. Voilà. En gros, si tu crois que... Je suis pour ce genre de chose. J'ai qu'une chose à te dire. Je regarde My Little Pony. Voilà. Donc, casse pas les couilles. Ok. Voilà. Ça, c'est la défense du jour, tu vois. Ça, c'est la défense du jour, tu vois. Le mec, il te casse les couilles. Ouais, mais de toute façon... Voilà. T'es un connard, ça. Je regarde My Little Pony. Ah, d'accord. Ok, ok. J'ai rien dit. Désolé. J'ai pas fait exprès. Non, mais bon. Je sais pas. J'ai pas fait exprès. Désolé. Et c'est la défense du jour. Ok. Euh... Donc, du coup... Toujours en mode fiseur dans le tête. Donc là, c'est la deuxième fois que je recommence. Euh... Ce qu'on fait... Eh ben, c'est qu'on... C'est qu'on commente un truc de merde, voilà. Non, je rigole. Je rigole. Non, par contre, le commentateur est une merde. Ça, c'est sûr. Du coup... Je dirais pas qu'il c'est. Je dirais pas qu'il c'est. Oh, putain. Voilà. Donc, bon. Encore une fois, 24 sur 5, ce qui est dommage. Donc, du coup, je recommence encore une fois. De toute façon, il faut recommencer 2-3 fois minimum, je crois, pour avoir les... Des... Des 6 trucs. Putain, c'est chiant. Oh, c'est 2 gorges. Et ça fait déjà, je sais pas combien de temps. Enfin bon. Casse-couille. Euh... Du coup... Oui, après, on va gagner des lots. Oh, putain. Je sais ce que je vous ai pas dit. Ah, mais si. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Que j'étais pas ce week-end. J'avais pas fait de vidéo, tout ça. Voilà. Euh... Bon. J'ai pas forcément dit que j'étais pas désolé. Mais bon. Voilà. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Euh... Du coup... Putain, mais je parle trop fort, ça m'énerve. Il y a des fois, je tape des coups de... Et mon micro, il aime pas trop, tu vois. Donc là, comme un con. Putain. Je me mets du mauvais côté. Allez, encore une fois. 24 sur 5. Voilà. Donc du coup, après, j'ai des lots. Enfin, des... Ouais, je vais gagner des lots. En gros, c'est des petits bouchons, voilà. Et avec des personnages dessus. Et du coup, on va écouter ce que ça dit. Le problème, c'est que j'avais dit quelque chose. Et de le redire comme ça, ça va être chaud, quoi. Je sais pas comment je vais faire. Faudrait que je mette le son pour pouvoir m'entendre. Enfin, m'entendre. Non, je m'entendrais pas vu que j'ai enlevé ma voix. Mais pour pouvoir entendre le son du jeu, quoi. Comme ça, je pourrais vous dire... Qu'est-ce qu'il est, quoi. Bon. Non. Mais en gros, c'est... Voilà. Si tu mets bien le son, tout ça, ça peut faire croire qu'il dit telle chose. En gros. Voilà, quoi. Putain. C'est ça qui est le problème quand on est pas en direct. Eh ben, c'est... Savoir ce que t'avais dit, tout ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Tu recharges au moment où il y a le... Le dernier truc, quoi. C'est complètement débile. Putain. Mais j'avais complètement envie que c'était le dernier truc. Du coup, j'ai recommencé encore une fois. Oh là 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 là. Mais bon. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Là, j'ai tout pété. J'ai pété tout ce corps, là. J'ai tout fait dans la tête. J'ai fait, allez, what ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon. On recharge. Nickel. Et puis, on désingue tout. Allez, désingue tout. Voilà. Bim. Bon, voilà. J'ai presque tout fait dans la tête. Ah là, il y a juste deux que j'ai raté. C'est pas grave. On va dire que je l'ai fait dans la tête. Et là, Bim ! Tout désingué. Mais ça a fait que 100. Mais au moins, on a tout tué. Et ça, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, on prend le petit truc à 500 à la fin. Et comme ça, nickel. On a tout ce qu'il faut. Donc là, on a fini. Donc, du coup, on va écouter. Donc, hop. Je vais mettre le son. Le problème, c'est que le son, je vais pas dans le casque. Mais dans les haut-parleurs, du coup. Ça risque d'être de la merde. Aïe. Donc là, on récupère les sous. 15 000. Là, on va voir les bouchons. Voilà. Donc là, on admire un peu. Fais un petit zoom. Voilà. Puis là, on écoute. Enfin, normalement. Bon, à la limite, peut-être. Bon, à la limite, un petit, je tirerai pas, peut-être. Pareil, on fait un petit zoom, comme d'hab. Un petit fusil à pompe au calme. Franchement. Si on le fait bien, on dirait pas qu'il dit, dans mon lit Ashley. Ah ah. Au calme, quoi. Donc là, petit zoom, comme d'hab. Ouais, donc là, il est d'un, comme d'hab. Bon. Donc là, il y a rien de spécial aussi, normalement. Donc, petit zoom, comme d'hab. Ouais. Donc là, c'est comme d'hab, quoi. Ok. Je crois que c'est... Non, celui d'après, non plus. Pourtant, je suis sûr qu'il y avait quelque chose. Oh, je m'en rappelle plus. C'est chiant, quand c'est commenté, en diffusé... Enfin, en différé, comme ça. Voilà. Tu, 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 tu. Bon. À dawong. Donc là, petit zoom, comme d'hab, il a oublié de dire. Voilà. Donc, c'était, euh... C'était un peu... Voilà. C'était nul, quoi. Bon. Du coup... Euh... Bah du coup, voilà. C'est la fin du chapitre. Ah ouais, bah ouais. Franchement, là, c'est la fin, fin... 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 Ouais, c'est la fin du chapitre. Voilà. Donc là, je... Je vais tout droit. Hein. Voilà. Petite cinématique au calme. Un petit peu de sang. Ah là 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 là. Heureusement que je ne suis pas comme ça. Bon. J'en connais qui aurait dit des trucs. Du coup... Euh... Effectivement. C'est vrai que je vous gâche un peu cinématique. Mais ça, je m'en fous, tu vois. Du coup, on va quand même voir juste ce qu'il y a derrière la porte. Pour voir la suite. Tu vois. Voilà. Bon, on va sauvegarder avant, effectivement. Désolé. Oh, j'ai oublié la sauvegarde. Donc là, on sauvegarde. Tranquille. Et regardez ça un peu. Zoom. Par dessus. Et on a le démon. Parce qu'on ne peut pas recommencer le chapitre et vous refaire le chapitre en direct. D'un côté, ça ne va pas vraiment plus. Mais ça aurait été mieux que ça. Ça aurait été mieux que ça. Ça, c'est sûr. Bon. Du coup... Euh... Ben voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah. Donc elle a fallu dans l'une de nos magnifiques trappes. On va s'assurer que nous la trouvons. Ne vous inquiétez pas. Oh oui. C'est parti. 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 Je suppose. Mais bon. Je ne pouvais pas en faire autrement. Et ça me semblait être la meilleure solution à faire. 200 000 pétasses en poche. On est riche les gars. On est riche. Euh... Du coup... On avance. Et attention. Petit bruit. Et ouais. Suspense de ouf les gars. Suspense de ouf. Bon. Euh... Voilà. Donc j'espère que ça aura plu. Du coup moi euh... Eh ben. Je vous dis à une prochaine vidéo. En espérant que j'ai plus de problèmes de merde comme ça. Parce que sinon. Je sens. Que mon dos. Va souffrir. Bon allez. Moi je vous dis ciao. Allez. Ciao tout le monde.